C'est un monstre sacré de la littérature américaine, il s'est éteint cette nuit. Léviathan, la trilogie new-yorkaise Moon Palace, Paul Auster avait 77 ans, il est mort chez lui à Brooklyn, des suites d'un cancer du poumon, après une vie consacrée au livre. Il en a écrit une quarantaine, traduit dans plus de 40 langues, dont le français qu'il aimait particulièrement. Sur Europe 1 en 2018, il racontait son éternelle quête de nouveautés. Je ne veux pas me répéter, je ne veux pas écrire toujours le même livre. Et chaque fois que j'ai commencé d'écrire un roman, c'était contre tous les autres livres que j'ai écrits. Chaque livre, c'est un nouveau commencement pour moi. Archive Europe 1 de La Voix et Livres au micro de Nicolas Carreau qui est justement avec nous ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Fanny. Paul Auster, au français parfait, avec ce petit accent qu'on adore, on l'entend. Il a vécu 4 ans à Paris, mais il était fondamentalement new-yorkais. On peut même dire que New York était un personnage principal dans quasiment chacun de ses romans. Il l'explose d'ailleurs sur la scène littéraire grâce à sa trilogie new-yorkaise. Trois romans, Cité de Vert, Revenant et La Chambre dérobée, tous réunis en 87 dans un seul volume. New York et le terrain de jeu, le labyrinthe dans lequel il perd ses personnages, toujours en quête d'identité. C'est ça son obsession. Encore une quête d'identité et aussi un roman d'aventure en 90 avec Moon Palace. Grand succès qu'il installe définitivement. La reconnaissance d'ailleurs s'était fait un peu attendre. Il écrit beaucoup dans les années 70, mais il a du mal à émerger. Il vit de petits boulots en partie. Et il retourne séjourner quelques temps dans ce qu'il appelait son deuxième pays, la France. Il a étudié même la littérature française à Colombien. Il a traduit des auteurs français, bretons, malarmés ou michaux. La fin de sa vie est marquée par des épreuves. En 2022, son fils est inculpé pour homicide involontaire, puisque sa fille de 10 mois s'était intoxiquée avec de l'héroïne. Et ce même fils est mort quelques jours plus tard d'une overdose. Le dernier roman paru de Paul Auster s'appelle Baumgartner, chez Actes Sud. Nicolas Carreau, rendez-vous donc dimanche, 19h, sur Europe 1, dans La Voix et Livres. On pourra reparler d'ailleurs de Paul Auster, peut-être ? Non, sans doute, sans doute.